Eternel lune de miel, amour toujours. Christine McCurdy travaille aussi sur l'immortalité. Sa matière à elle, c'est la faïence. Elle joue sur le pouvoir évocateur de l'objet, sur son mystère, sa symbolique. C'est plein de sens et très beau. Dans le secret de son atelier de bois le roi, à la lisière de la forêt de Fontainebleau, Christine McCurdy invente des formes, mixe avec une grande liberté des techniques ancestrales pour créer des faillances à la fois primitives et contemporaines. Née de parents américains, cette Canadienne découvre la céramique en France où elle est arrivée à l'âge de 6 ans. J'ai commencé la céramique au lycée, en option, une activité optionnelle, au lycée américain de Saint-Claude. Je trouvais ça génial qu'on pouvait faire des choses émaillées et c'était tout de suite une passion. En France, il n'y a pas énormément, énormément de choix. Moi, je suis partie aux États-Unis et à l'université, là-bas, dans presque toutes les universités, on enseigne la céramique en matière. C'est dans un département d'art et on peut faire des études supérieures. J'ai fait l'équivalent d'un doctorat en art et là-dedans, j'ai fait de la céramique. C'est préparer la terre pour la rendre homogène, pour qu'elle soit, bon, d'abord homogène et d'une grande plasticité pour le travail. Et enlever les bulles d'air surtout, parce que s'il y a une bulle d'air, elle explose dans le four et la pièce, elle explose. Je crois qu'il y a une relation très viscérale avec la terre. Quand on manie la terre, si on aime ça, c'est quelque chose de primordial. Et puis il y a aussi l'acte créatif qui est très satisfaisant. Et bon, je pense que les gens qui sont créateurs, ils ont besoin de créer. Et donc moi, la terre me correspondait à cette matière sensuelle et plastique. Et puis bon, l'activité de création, c'est un peu comme la cuisine. Christine McCordy entretient une relation physique avec l'objet. Une sensualité qui se retrouve dans son répertoire de lignes, pleines et arrondies. Quand je travaille une céramique, en fait, je parle d'un dessin, je parle d'une idée. Une idée qui m'est venue de diverses sources. Ça peut être dans le train ou dans un musée ou autre. Mais enfin, je parle d'une idée directrice. Après, je fais des dessins et je me mets au travail avec la matière. Et ça change au fur et à mesure que je travaille. La matière, elle dirige un peu le travail dans la mesure où des fois, quand on travaille, la matière, on peut suggérer des possibilités et d'offrir des solutions qu'on n'a pas prévues. Mais non, je crois que c'est le cerveau qui décide et après, on fait en sorte qu'on a une idée qu'on a voulu faire. Il y a plusieurs étapes dans la création. Il y a le façonnage à partir de la terre crue. Après, il faut le séchage qui doit être lente. Plus les pièces sont compliquées, plus il faut qu'elles soient lentes. Il y a un cuisson de biscuit d'abord. Après, il y a l'émaillage. Il y a une cuisson d'émaillage. Et puis, souvent, plusieurs recuissons pour avoir vraiment exactement ce qu'on veut. Une nature morte composée d'assemblages de pleins et déliés. On pourrait penser au peintre Giorgio Morandi. La céramique, c'est un des plus anciens métiers du monde. Et c'est toute une tradition très importante auquel je suis très attachée. Donc, pour être céramique, je fais partie d'une tradition, d'un métier très ancien. Et je suis fière de ça. Et voilà, donc j'ai une identité par rapport à mon métier, bien que je sois aussi artiste plasticien en même temps. Depuis que Dieu a modelé Adam dans la glaise, le potier, dit-on, est vénéré à l'égal du démiouge dans de nombreuses civilisations. Christine McCurdy, Nouvelle Gaïa. Beaucoup travaillent la terre parce qu'on a les mains directement dans la matière et on la manipule. Elle est plastique, on la bouge, on la façonne. Alors que le bois, moi je ne voudrais pas le travailler parce qu'elle est dure, elle est rigide. On utilise les machines pour la façonner et on n'a pas un contact direct avec la matière. La céramique est un mélange justement de tradition et d'art contemporain, de tendance, pas de tendance, mais de l'art contemporain, je dirais. Et je mélange les deux de façon assez évidente. Je pense qu'il y a un côté assez primitif dans ce que je fais, aussi bien que très contemporain. Donc c'est ce mélange justement que je trouve intéressant. Son talent s'épanouit dans un nouvel écrin quand en 2007, le directeur du musée national de Sèvres l'invite en résidence à la célèbre manufacture. Être artiste artisan, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, j'ai un métier, j'ai une technique très développée, j'ai un rattachement à un métier, mais je suis aussi un créateur quand on voit un artiste. Et être artiste artisan, je pense que c'est d'avoir tous les atouts. La fondation Bettencourt-Schuller a vu juste qu'en 2009, elle lui décerne le prix pour l'intelligence de la main parmi dix professionnels de dix métiers d'art différents. Il y a des années où il y a des thèmes bien précis, d'autres où c'est moins précis, comme en ce moment, je pense. Mais je suis partie de pièce anthropomorphique il y a un moment. Après, je suis passée un peu à la nature, l'inspiration de la nature. Maintenant, je suis plutôt dans la géologie, je dirais, avec des glaciers, des volcans, des choses comme ça. La céramique est souvent rattachée, enfin dans l'histoire aussi, au corps humain. Tout le langage qu'on utilise pour un peu, c'est la pence, la lèvre, le pied, tout ça, ça a toujours existé. Il y a une forte relation et j'utilise ça beaucoup dans mon travail. Le côté très féminin ou sensuel, je dirais, dans mon travail, ça vient comme ça. Je crois que c'est les formes que j'aime de toujours, les formes dans la nature, les formes traditionnelles, des formes très simples, très pures, et elles sont comme ça. Et c'est mon inspiration, donc ça ressort dans mon travail. L'intérêt de cette pièce-là, c'est une pièce qui a une présence culturelle dans la mesure où elle suggère... Bon, c'est des formes rondes, un peu pas parfaites, un peu décalées, asymétriques. Du point de vue de l'interprétation de l'œuvre, on pense à un jeu, au roulement, aux billes, aux boules, bowling aussi. Mais il y a aussi, on peut penser à des formes naturelles, genre un nid, un nid d'animal. Et j'utilise sa couleur pour suggérer aussi un peu le danger. Le rouge, on met les doigts dedans, il y a un peu le côté attention. Et puis, il y a le contraste formal entre la surface rugueuse extérieure et le côté très lisse, très brillant et satiné du rouge et du blanc à l'intérieur. Donc ça fait un beau contraste de matière. Une œuvre intuitive et universelle dont le fort pouvoir de suggestion suscite une foule d'émotions. Mon rêve en céramique, ce serait de pouvoir continuer le plus longtemps possible et de faire le maximum de choses dans ma vie, mais pas de faire une pièce fondamentale, mais une pièce extrêmement difficile, mais rien du tout. C'est juste d'être dans la création. Même lorsque l'on croit reconnaître des objets, bouteilles, plats, fruits ou entonnoirs, les créations de Christine McCurdy s'imposent par leur tranquille présence. C'est avec Chris Van Ache et ces jolis mannequins que nous avons maintenant rendez-vous un vent d'Afrique du Nord assoufflé sur sa collection, lui inspirant quelques djellabas qui vont faire tourner la tête à plus d'un. C'est de vestiaire masculin dont il est question dans ce reportage, mais vous allez voir que pour nous les femmes, il y aura quelques idées de belles chemises à chipper. Défilez.